J'étais en train de vous féliciter depuis le début, mais ne m'aidez pas à comprendre que j'étais trop pressé de vous féliciter. Non, la femme est où ? Oui, mais je vais y arriver. D'abord, comment on met tout ça ? Vous avez posé la question. La femme est autorisée à prêcher ou pas ? Vous avez posé la question. Oui. Monsieur le journaliste, pour vous apporter un correctif, retenez qu'il n'existe pas cinq ministères. Si vous avez appris ça à l'école primaire ou primaire, il n'existe pas cinq ministères. Il existe combien de ministères ? Par rapport à l'écriture que vous avez donnée, il existe un seul ministère qu'on appelle le ministère des réconciliations. Avec comme ministre, monsieur son Excellence, Jésus-Christ qui aime le parlement. Et la Bible dit... On n'a pas écrit ça. Ah mais écoutez, non, monsieur le journaliste. On n'a pas écrit ça. L'écriture commence à partir du verset 8. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Ce que vous lisez là, ce sont les dons ministériels. Apôtres, évangélistes, pasteurs. Ce ne sont pas des ministères. Le ministère, c'est le ministère de la parole que Jésus lui-même a exercé. Le ministère de la parole qui se dégage à ces cinq dons. Et les dons, c'est quelque chose que l'on donne aux gens gratuitement comme ça. C'est Jésus lui-même qui exerge le ministère de la parole. Et à la croix, il en a exercé sous la forme de réconciliation. Jésus dans Romains, chapitre 16. Où l'apôtre Paul lui-même vous éclaire, vous qui ne voulez pas comprendre, qu'une femme peut être appelée par Dieu et exercer l'enseignement, la prêche et même exhorter. Quand une femme prêche, elle domine sur le registre. Romains, chapitre 16. Elle domine, non ? Vous ne voyez pas qu'il s'agit de domination. Tous les jours, il sait ce qu'il lit la Bible, il consulte la femme, non ? Non, elle domine. Quand vous dites, par exemple, mon âme bénit l'éternel, vous dites la parole du Seigneur. Qui a parlé ça ? C'est le Saint-Esprit ? C'est une femme qui a parlé ? On n'a pas besoin de dominer. On n'a pas besoin de dominer. Une femme n'a pas le droit de dominer. Quand on te dit, lisons les livres d'Esther, lisons les livres de Ruth. Ce sont les femmes qui ont écrit. Mais lisez là-bas, il y a des apôtres femmes dans la Bible. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des apôtres femmes. Lisez, non ? Au Romain chapitre 16. Qu'est-ce que Paul dit dans verset 7 ? Romain 16, 7. Saluez Andronikus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Faites des recherches, vous allez trouver que Junias, c'est une femme. C'est l'apôtre Paul qui dit, ce sont des apôtres, ils ont juste une grande considération. Ils le sont devenu même avant moi. Donc Paul, c'est un confusionniste alors ? Musique Le ministère est-il féminin ou masculin ? Dieu a appelé les gens sur terre, voilà, tel, vient travailler dans les sacerdotes, vient travailler à l'église et tout ça. Il y a cinq ministères dans la Bible. Ces ministères-là ont été réservés aux hommes ou aux femmes. Naturellement, nous voyons des femmes en train de sillonner avec la Bible. D'autres sont dans les églises installées comme chefs spirituels et tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler, comme vous l'avez constaté, du ministère de la femme. Nous allons vous démontrer, n'est-ce pas, à travers la Bible. On va vous démontrer à travers la Bible. Est-ce que la Bible autorise à une femme de prêcher ou de diriger une église ? Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a des prophétesses, il y a des apôtres et tout ça, qui sont femmes. Alors c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Partout où vous nous retrouvez, dans les mondes, ou ici à Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, le tribunal populaire aujourd'hui va recevoir les sacrificateurs en fonction. Voilà, ça fait pratiquement beaucoup de mois. Même deux ans ou trois ans qu'on n'a pas reçu. On va recevoir les sacrificateurs en fonction. L'apôtre Zerubal Kaninda du ministère Mopanga Yamoto. C'est lui qui va nous démontrer, est-ce, des ministères féminins ou masculins. Chaque fois que vous passez, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube BKM12TV, laissez un commentaire, likez, partagez. Et surtout, abonnez-vous massivement, comme vous l'avez toujours fait. Vous suivez sur la 97.0 MHz, la 174.25 MHz, la 615.25 MHz, la télévision canal Lubumbashi, la toute première chaîne qui a porté le long de la vie de Lubumbashi. C'est là que vous suivez ça en direct. Continuez à liker, partager et tout ça. D'ici là, je vais recevoir l'apôtre Zerubal Kaninda. On appelle Jérubal Kaninda, Jérubal Emmanuel Kaninda, les sacrificateurs en fonction. L'homme de Mopanga. Donc lui, il fait ça, il met souvent ça. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour démarrer notre émission très bien populaire sur les ministères de la femme. Voilà, merci mesdames et messieurs. Comme je vous ai dit à mon introduction, nous allons recevoir aujourd'hui des sacrificateurs en fonction. On parle des ministères de la femme, nous connaissons notre pays, nous connaissons le monde. Il y a des femmes qui ont impacté, les femmes qui font des miracles, les femmes qui prêchent, les femmes qui dirigent des grandes églises et tout ça. Mais il y a une opinion qui dit que la femme n'a pas le droit et tout et tout. On va revenir sur ça. Apôtre Zerubal Kaninda, bonjour ou bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, le Seigneur nous soutient par sa grâce. Ça fait longtemps, vous avez disparu, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que vous avez disparu. Oui, ils ne peuvent que dire ça. Nous sommes là et nous sommes en train de suivre le mouvement de la colonne d'Enioué ou colonne de feu. Vous savez, quand Israël a quitté l'Egypte... Là, vous parlez comme un Branhamiste alors? Non, ce sont les Branhamistes qui parlent comme... L'histoire des colonnes de feu, là, c'est eux, c'est pas vous. Non, comme la parole de Dieu, je sais que Israël en quittant l'Egypte, c'était déjà bien avant, avant que Branham ne puisse naître. Donc, ils ont été conduits par une colonne d'Enioué. La colonne de feu a commencé avec... Une colonne de feu. Ça a commencé avant Branham, oui. Oui, je vais y arriver. Ça a commencé avant Branham, donc. Et d'ailleurs, celle-là était à la fois colonne de feu et colonne d'Enioué. Donc, elle s'est métamorphosée selon le temps. La nuit, tout comme les jours. Alors, ce peuple-là était conduit par une colonne de feu, la nuit, une colonne d'Enioué, les jours. Quand la colonne s'arrête, il s'arrête. C'est la première image. La deuxième, c'est un homme avancé dans la spiritualité que la Bible aille à connaître. Cet homme qui n'était pas mort comme ça, mais qui a connu l'ascension mystique. Il s'appelle Élie. Le prophète Élie, après avoir fait des grands exploits avec Dieu, il stoppa, arrêta, il a perturbé le mouvement écologique établi par Dieu lui-même. Dieu lui dit, gâche-toi. Et puis, après, il lui dira, présente-toi. C'est-à-dire, il y a des moments où nous écoutons les instructions divines pour attendre, afin que Dieu soit en train de faire la digestion de ce que le peuple a absorbé. Voilà pourquoi nous sommes là. On n'a pas disparu, mais on a suivi le mouvement, à la fois de la colonne d'Enioué, et aussi à la fois des instructions divines, parce que nous nous sommes connectés à la voûte céleste. Aujourd'hui, on va parler du ministère de la Femme, mais avant que nous puissions entrer dans la vie de notre sujet, il y a des images, il y a une vidéo qui a fait des polémiques sur la toile. Deux pasteurs en termes de s'insulter mutuellement. Là, je cite, il y a les pasteurs, il est de Kipouchi, c'est Ezra Scalouji, qui est un grand pasteur qui prêche bien tout et tout. Et il y a les prophètes des nations, Christian Zagobka, entre les s'insulteries mutuellement. Vous, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Ce sont vos collègues pasteurs. Bon, d'abord, je voudrais vous féliciter, parce que vous avez un coefficient journalistique très remarquable et très considérable. Merci. Et vous méritez des fleurs. Merci. Pourquoi je dis ça ? Parce que, dans tout état de cause, lorsqu'il y a un problème, un grand professeur dans ce pays, je ne vais pas citer son nom, mais j'ai fait pour des raisons d'un OTT, le professeur Mbata a dit, et je suis un constitutionniste, il dit que le problème dans notre pays est que lorsqu'il y a un problème du domaine quelconque, il faut savoir consulter les experts dans ce domaine-là. Donc, il y a des personnes, il y a des hommes experts dans tel ou tel domaine qui peuvent mettre à votre disposition une expertise qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Parce que le paradoxe dans notre pays est que vous pouvez trouver un côtourier qui semble donner des instructions ou des conseils à un politicien, alors que, non seulement qu'il est politicien, il peut être même un politologue. Mais vous trouverez un quadro, un côtourier qui a toutes les essences. Mais vous, exceptionnellement, vous avez pensé que s'agissant du problème lié aux hommes et des dieux, vous n'allez pas être comme tous les autres qui en profitent des autres médias pour en faire n'importe quel bruit sans consulter des personnes qui peuvent donner un argumentaire qui peut aider le peuple et des dieux. Mais c'était clair. Mais même n'importe qui peut analyser ça. Même un quadro peut dire tel pasteur, tel autre pasteur. Oui, des analyses primaires. C'est visible, non ? Maintenant que vous êtes venus voir, nous, les sacrificateurs. Parce qu'en Israël, quand il y a des problèmes, des polémiques comme ça, il faut consulter ceux qui géraient la loi des dieux. Ceux qui étaient les gestionnaires de la loi, c'était des sacrificateurs en fonction, comme nous là. Monsieur le journaliste, en votre qualité d'intellectuel, vous devriez comprendre que nous sommes tous soutenus par plusieurs disciplines. Et parmi les disciplines, il y a par exemple la sociologie. Du point de vue sociologique, une bonne sociologie peut avoir des petites réalités culturelles. Ça signifie que là où il y a des gens, un regroupement des gens, on peut avoir des petites réalités différents. Et les gens peuvent se dire, même à l'époque de Jésus, Jésus lui-même avec ses disciples, il est là le grand maître Dieu dans la chair humaine. Ses disciples ont eu quand même à se faire des petits pépés entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entraînaient pas, qu'il y avait des conflits. Donc nous avons des courants, nous avons des tendances. Par rapport aux deux pasteurs là, dans tous les domaines, des petits pépés ne peuvent pas manquer. Mais parce que je peux vous répondre à votre question, moi je trouve qu'il n'y a pas de conflit là-bas. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de problèmes là-bas. Il y a eu d'insultes là, un pasteur est obèse, il bouffe l'argent, il a un gros ventre, l'autre parlait de pommes, de l'eau et tout. Le problème avec vous, surtout nous les Congolais, est que vous avez refusé gratuitement de respecter certaines constitutions religieuses. Nous, nous sommes régis par la parole de Dieu, nous ne sommes pas régis par toute autre chose. Et dans la parole de Dieu, lorsque l'apôtre Paul parle à Pierre, qu'il trouve en lui une hypocrisie, ça ne montre pas une division entre Paul et Pierre. C'est-à-dire qu'entre nous on peut se dire des choses, on peut se faire des petites remarques. M. le journaliste, si je peux quitter le domaine social ou sociologique et entrer dans mon domaine sacerdotal, c'est là qu'il y a un problème. Nous, nous sommes là en Israël ou bien dans la maison de Jacob. Il y a un enfant qui venait de naître, le troisième fils dans la maison de Jacob, il s'appelle Lévi. Léa chante une prophétie pour dire que cette fois-ci, mon mari qui ne s'entendait pas avec moi, s'attachera à moi. Donc, Lévi, là où il est, il provoque l'attachement. Ce qu'il s'entend, c'est le cou qui relie la tête et le tronc. Ça signifie qu'il y a une réconciliation là-bas. Et de la tribune de Lévi est sorti des sacrificateurs. Là où il y a des sacrificateurs, il provoque une jonction mystique. Il y a une jonction sacerdotale pour inécrire les deux camps ou les deux personnes. C'est ainsi que la première image que je vous donne est que nous sommes dans une dispensation sacerdotale. Moïse lui-même comme le prophète majeur, le premier prophète majeur de la première maison, les serviteurs de la première maison, en lui, il y avait toutes les trois dispensations. Le prophétique, le sacerdotale et la royauté. Dans la suite de temps, il y a une subdivision pour votre historique, votre information. Il y a eu des rois, il y a eu des sacrificateurs et il y a eu les prophètes. Cette histoire vient s'accomplir dans la vie de Jésus quand il est dans la crèche. On voit les mages venir avec trois substances mystiques qui typifient les trois pouvoirs, notamment la myrrhe comme prophète, l'encens comme sacrificateur et l'or comme le roi. Ces choses étaient dans le véritable Moïse qui est Jésus. Et c'est Jésus a maintenant perpétré ces choses, les données à ses disciples qui nous sommes. En ce temps actuel, Jésus a joué d'abord le rôle comme un prophète depuis 30 ans jusqu'à la croix de Golgotha. Depuis la croix de Golgotha à la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement, Jésus joue le rôle du souverain sacrificateur. Donc dans cette dispensation, nous sommes dans cette dispensation sacerdotale, pas prophétique, pas royale. En d'autres termes, ce sont des sacrificateurs qui doivent donner une limite de conduite à cette dispensation. Les pasteurs, tous ces gens, les prophètes, les docteurs, tous ces gens, ce sont les agents de Ephésiens chapitre 4 verset 11 qui travaillent dans une dispensation, je peux parler en termes politiques, dans un régime sacerdotal. Mais une autorité a résolu leur conflit, malheureusement. Ce n'est pas un sacrificateur qui a résolu. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Le gouverneur a reçu ces gens-là et on a dit qu'il n'y a plus de guéguerre. Je vais y arriver. Voilà pourquoi, si les hommes, nous, enfants de Dieu, nous comprenons que nous sommes dans un régime, c'est comme maintenant là. Nous sommes dans un régime, par exemple, de Félix Tissaget. Maintenant, si vous êtes, par exemple, du régime de Moubout, un Mouboutiste, vous travaillez dans un régime de Félix, vous devez vous soumettre à la logique, à la philosophie du régime actuel pour éviter des antipathies. C'est comme ça que tous les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tous ces gens doivent respecter la dispensation. Nous sommes dans la dispensation laquelle, sacerdotale, en tant que telle, on devrait nous poser les questions, qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour éviter tout ce que vous avez vu là. Mais en tant que sacrificateur, je peux vous dire que Dieu parle tantôt du nom et tantôt du nôtre. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? En lisant dans Malachie, vous trouverez Dieu prendre la robe d'un gouverneur. Parce que vous avez parlé du gouverneur. Un gouverneur, c'est une autorité à la fois politique et aussi à la fois religieuse. Donc ce qu'il a fait là, c'est... Il a exercé un ministère de réconciliation. Voilà, merci, merci. Et je le salue, j'ai béni cette souplesse. Voilà, alors je vous ai présenté comme étant un apôtre. Maintenant, l'apôtre, vous pouvez d'abord nous dire brièvement, votre église, ça garde le même nom ? Eh bien, vous avez déjà changé. Je me sens à l'aise dans la robe du sacrificateur en fonction. C'est vrai que le sacrificateur en fonction, c'est celui-là, l'apôtre, d'après Hébreu chapitre 3. Et les ministères, c'est le même nom ? Nous avons le ministère Moupangayamoto, c'est toujours l'assemblée de sacrificateurs. Ça continue ? L'assemblée, ça continue. Ah, moi je pensais que ça a changé, ça a évolué. Non, mais ça évolue positivement par rapport à nos activités, par rapport à notre liturgie. Voilà, donc Moupangayamoto, c'est toujours Jésus-Christ. Voilà, merci. Alors, les ministères, nous entrons dans la Bible, nous parlons des ministères de la femme. Éphésiens chapitre 4, verset 11, le Bible dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le préfecturenement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Alors, la femme est où là ? On a donné cinq ministères, il n'y a aucun ministère qui a été donné à une faille femme. M. le journaliste, j'étais en train de vous féliciter depuis le début, mais ne m'aidait pas à comprendre que j'étais trop pressé de vous féliciter. Non, la femme est où ? Oui, mais je vais y arriver. D'abord, comment on met tous ces minutes ? Vous avez posé la question. La femme est autorisée à prêcher ou pas ? Vous avez posé la question. M. le journaliste, pour vous apporter un correctif, retenez qu'il n'existe pas cinq ministères. Si vous avez appris ça à l'école primaire ou primaire, rien. Vous avez ajouté. Non, il n'existe pas cinq ministères. Il existe combien de ministères ? Par rapport à l'écriture que vous avez donnée, il existe un seul ministère qu'on appelle le ministère des réconciliations. Avec comme ministre, M. son Excellence, Jésus-Christ qui aime le pan et la mode. Et la Bible dit... On n'a pas écrit ça. Ah mais écoutez, non, M. le journaliste. On n'a pas écrit ça. L'écriture commence à partir du verset 8. Etant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Ce que vous lisez là, ce sont les dons ministériels. Apôtres, évangélistes, pasteurs. Ce ne sont pas des ministères. Le ministère, c'est le ministère de la parole que Jésus lui-même a exercé. Le ministère de la parole qui se dégage à ces cinq dons. Et les dons, c'est quelque chose que l'on donne aux gens gratuitement comme ça. C'est Jésus lui-même qui exerge le ministère de la parole. Et à la croix, il en a exercé sous la forme de réconciliation. Donc, c'est lui qui vous dira que l'apôtre, pasteur, ce sont des ministères, c'est abusivement qu'on les dit. Mais parce que vous avez posé la question de la femme. Je voudrais vous dire que Dieu lui-même a estimé que ce que l'homme a créé n'était pas bon. Alors que Dieu est parfait, il est le tout-puissant. Il dit, en ce qui concerne le lieu là où il y a l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il est très mauvais que dans la gestion du jardin d'Edin que l'homme se retrouve seul. Je sais que là, vous voulez m'amener dans la noce. Mais écoutez-moi, mais ça... Là, c'est le mariage. Vous avez vu Adam mettre au monde dans le jardin d'Edin ? Oui, mais quand vous parlez, il n'est pas bon. Vous les avez vus mettre au monde là-bas ? La femme peut accompagner quelqu'un, tout ça. La femme peut... Oui, exactement. Mais pas prêcher, pas prêcher. Je vais y arriver. La Bible interdit tout ça. Je vais y arriver, monsieur le journaliste. Ne soyez pas pressés. Donc déjà, en amour, au commencement, pour qu'il y ait équilibre par rapport au jardin d'Edin, nous voyons Dieu estimer qu'il y ait des grandes personnalités mystiques, notamment l'homme, notamment la femme. Et pour anticiper ce qui se passe dans votre pensée-là, le serpent est passé par la femme, pas parce que la femme avait des problèmes, mais tout simplement, le serpent est passé par la femme parce que la femme n'avait pas toutes les informations. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il existe des hommes qui tombent dans les pièges par manque d'informations, le serpent continue à passer par eux. Vous allez remarquer dans les discours, la femme dit, Dieu nous a dit de ne pas toucher. Or, Dieu n'a jamais parlé à l'homme de ne pas toucher à cet arbre. Il a dit de ne pas manger. Donc la femme n'avait pas suffisamment d'informations. Donc, lorsqu'il y a l'ignorance, lorsqu'il n'y a pas une bonne manière de comprendre les Écritures, le serpent qui est le diable lui-même aura tendance à passer aux signorans pour les crêner. Mais lorsque la femme a osé prêcher pour la première fois dans les jardins de Dens, sa prédication avait apporté la mort. La femme avait prêché à son mari que vous pouvez manger ses fruits, tout ça, et ainsi de suite. C'est pour dire ceci. Monsieur le journaliste, ne me poussait pas à vous scandaliser par rapport à cette question-là. Mais la femme dont elle est question, déjà à l'époque-là, c'était Ève, qui était avec Adam. Si Adam a mangé le fruit qui était dans la main d'Ève, c'est par amour. Parce qu'Adam a vu que dans la main d'Ève, il y avait la mort. Et par amour, Adam a pris le fruit par amour. Il a pris la mort pour manger à la place d'Ève. Et le véritable Adam, c'est son excellence Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix. Il a pris notre mort. C'est ce qui était le chantement qui pouvait être sur nous. Lui-même, il a pris ça. Donc cette scène qui s'est passée là, c'était une scène qui allait s'accomplir dans les jours à venir, dans le futur. Mais parce que vous avez parlé de la femme, mais sur le journaliste, qu'il y a plus que Jésus. Parce que Jésus est venu, il a évolué, il est éternel sous la loi de Moïse, il a exercé son ministère sous la loi de Moïse, mais après qu'il a sauvé l'humanité, après la mort, la résurrection, nous devons voir ce qui s'est passé après. Jésus, dans la loi de Moïse, la femme n'était pas digne. Dans la sacrificature, il n'y avait pas de femme. Le sacerdote a été pour Aaron et ses fils. Et c'est Aaron qui est entré dans le lieu très saint, ses fils restent dans le lieu saint. Et les femmes étaient dans des parvis. Les femmes étaient loin. Dans des parvis. Exactement. C'est ce qui est normal. Exactement. C'est ce qui doit être fait. Mais attention, mais dans cette dissipation de la grâce, nous ne sommes pas pendant la loi. Alors là, c'était l'époque de la loi. C'est pendant la loi. Attendez maintenant. Depuis le Monsenay, jusqu'à la Corée Golgote, c'était la loi. Maintenant, 1 Timothée chapitre 2, de 11 jusqu'à 15, on dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam, on donne le motif, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a séduit, c'est la femme qui est séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoise sauvée en devenant mère. Une femme sera sauvée en devenant mère, pas prêchée, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça, c'est pas à la bout de la loi. J'aimerais que vous puissiez comprendre les choses. C'est après Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Vous savez qu'un apôtre Paul parle. C'est Paul qui parle à Thibauté. Quand l'apôtre Paul parle, vous devez savoir le contexte dans lequel il est. Parce que si nous allons vers la fin, quand vous dites qu'elle sera sauvée en devenant mère, ça signifie que toutes les femmes qui ne l'ont pas mis au monde ne pourront pas être sauvées. Donc, vous voyez que c'est de l'ambiguïté là-bas. On devrait comprendre qu'on était dans quel contexte. Mais c'est le journaliste. Je veux dire à tous ceux-là qui passent dans ces émissions-là que en Israël, il y avait quatre types de sexe féminin. Quatre types de sexe féminin qui moi j'ai découvert. C'est-à-dire quoi ça ? Nous avons les sexes féminins qu'on appelle la femme. Lorsqu'on parle d'une femme, ça signifie que c'est elle qui est légalement mariée. C'est le la coutume juive, selon les principes des juifs. C'est une femme. Et notre sexe, c'est des types féminins, c'est la veuve. Quand vous lisez dans la Bible, on considère des veuves. La veuve, c'est une femme qui est déclarée veuve pour avoir perdu son mari. Elle est acceptée. Et notre sexe féminin, c'est la prostituée. Elle n'est plus vierge. Elle fait la prostitution, la débauche. Elle est déclassée, mais elle est comptée dans la Bible comme un sexe féminin. Le quatrième sexe féminin, c'est la vierge. Alors, si nous allons dans le contexte là des primériens, que la femme se thèse, comme vous dites là, il s'agit de quelle femme ? Ça signifie que, c'est une veuve, une veuve, elle peut enseigner parce qu'elle n'est pas une femme. Une vierge qui a 40 ans, qui a 35 ans, qui a 50 ans, mais elle est encore vierge. Non, là vous commencez à philosopher. Là, c'est la philosophie maintenant. Oui, mais j'y arrive. La philosophie aristotélicienne. À la fois, il faut ajouter d'autres sciences pour éclairer. C'est pourquoi, vous, chez nous ici, vous avez démontré la prêtrise ou même le pastoral comme étant un domaine des gens qui n'ont pas étudié, les gens qui ne réfléchissent pas. On doit apporter notre garniture pour comprendre certaines choses. Vous voyez ? L'apôtre Paul disait même la nature, elle ne vous enseigne pas. On doit tirer des choses dans la nature pour comprendre certaines choses de Dieu. C'est comme ça que moi, je comprends qu'il s'agit de quelle femme ? C'est que la veuve, elle peut enseigner. C'est que la vierge, elle peut enseigner. Excepté la prostituée parce qu'elle n'était pas conténée. Non, pas de la femme de maïse. D'ailleurs, dans le contexte-là. Monsieur le journaliste, lorsque nous nous tenons à l'église, il y a trois types de mouvements que nous faisons. Le premier mouvement, c'est l'enseignement. Le deuxième mouvement, c'est la prédication. Précher. Troisième mouvement, c'est l'exhortation. Alors, si vous êtes dans le contexte que la femme ne peut pas enseigner, ça signifie que la femme peut prêcher. La femme peut exhorter. Alors, il faut comprendre nous sommes dans quel contexte. La Bible se donne très bien les prédications, les choses se donnent très bien lorsqu'on tient compte de la notion de la contextualisation. Nous sommes dans quel contexte ? Il y a des choses qui nous servent d'enseignement, d'autres qui nous servent d'information et d'autres que nous devons mettre en pratique. Si l'apôtre Paul s'adresse pour mettre de l'ordre quelque part par rapport aux situations qui étaient là, ces mêmes situations ne sont pas encore chez nous pour mettre le même ordre. On doit tenir compte du contexte. C'est ainsi que quand vous lisez dans l'Apocalypse, mais c'est le journaliste, vous trouverez que le même esprit, la même parole, quand elle sort pour être donnée aux églises, aux différentes églises de la zéminaire, on donne le message selon le contexte, les problèmes qui se trouvent là-bas. voilà pourquoi Jésus qui a compris qu'il nous a amené les sacerdotes royales, mais c'est son excellence de Jésus-Christ qui est le mot par la mode. L'Apocalypse, la conclusion de la Bible nous indique ceci, Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Qui sont ces gens-là? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, y compris les femmes, ce sont des sacrificateurs. pour votre éducation sacerdotale, en Israël, je vous donne les sévices de mes sacerdotales, en Israël, un sacrificateur avait plusieurs rôles, mais il y a trois rôles majeurs qu'un sacrificateur devait exécuter et faire. Un, il devait présenter les sacrifices sur l'autel. Deux, il devait enseigner les lois au peuple. Trois, il devait intercéder, se faire comme un avocat pour le peuple. Et nous regardons aujourd'hui par rapport à ces trois rôles majeurs qu'une femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, elle est censée les jouer. Elle intercède pour les gens. Et puis, posez la main. Oui, mais j'y arrive. Mais, mais la prédiction. Non, laissez-moi terminer, mais c'est là que je... Attendez, 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 apportez. Laissez-moi terminer la pensée. Laissez-moi terminer la pensée. Vous parlez de même. Entre l'homme et la femme, qui est la sévance? Quelle est votre pensée? Entre l'homme et la femme, qui a la sévance? J'ai maudit cette ignorance-là. Non, écoutez d'abord. J'ai maudit votre ignorance. Répondez, entre l'homme et la femme, qui a la sévance? Du plus petit au plus grand, c'est assemblé comme c'était une femme. Personne n'est sorti parce que Goliath avait la notion. Saoul a compris que ces messieurs cherchent une femme. Cherchent un homme plutôt. Et nous nous sommes assemblés qui forment une femme. Il fallait attendre un homme qui venait, il s'appelle David. Parce qu'étant homme, il s'est engagé parce que Goliath cherchait un homme. Et le véritable David. Parce que David signifie bien-aimé. Vous ne connaissez pas un bien-aimé de Dieu. Donc, la sémence qu'on parle là, ce n'est pas la sémence biologique. La sémence biologique s'est exclue. Ils ont mettre croix aux esprits mineurs là qui disent ça. Donc, la femme a la sémence à donner aussi dans la prédication. Elle peut aussi prêcher. La femme ne peut pas regarder à dans les temps anciens. Dans les temps anciens, quand le roi devait faire son voyage, chaque roi avait des personnalités qu'on appelle les énuques. Et les énuques là, c'était des personnes castrées, impuissantes sexuellement. On les mettait autour de la reine quand les rois se déplacent. Et ils sont là pour servir la reine. Pourquoi ils sont castrés ? C'est pour qu'ils ne viennent pas prendre leurs sémences. Comme vous le faites. Ah, mais écoutez, mais c'est la jolie chose. Comme à l'époque de Mouboud, il s'est suivi. Et donnez-nous les hommes de tous ceux qui prêchent. Ils ne donnent pas leurs sémences. Ils ne peuvent pas donner leurs sémences. Ils donnent la sémence du véritable roi qui est en voyage parce qu'il doit retourner. mais c'est son excellence. Voilà. Maintenant, je termine. Oui, terminez. Jésus-Christ. Oui. On ne donne pas notre sémence pour que quelqu'un vienne dire que moi j'ai la sémence. Tu as quelle sémence ? Ça, c'est le colquinte sauvage. C'est pourquoi vous voyez les gens mourir. Les gens qui disent que moi j'ai la sémence. Tu as la sémence ? C'est le colquinte sauvage. Nous, nous ne donnons que ce qu'on nous a laissé par les rois et nous donnons ça au peuple. Mais on dirait... Les sacs... Ah, mais écoutez-moi d'abord, monsieur le journaliste. Vous me reposez la parole. Mais je suis... Je dois donner les choses. Même les sacrificateurs du temps d'Aaron, ils ne donnaient pas leurs lois. Ils ont trouvé la loi qui était déjà là. les 10 commandements perpétrés en 613 lois. Les petites lois qui sont... Vous les trouvez, vous les exéguitez. Ce n'est pas pour vous. Vous vous donnez, vous enseignez la loi. On ne dit pas que vous donnez votre propre loi. Vous enseignez la loi des dieux. Donc, la sémence dont il est question, c'est la parole de Jésus-Christ que nous, on donne à son épouse. Nous, nous sommes que comme des... Je peux d'ailleurs vous scandaliser comme il y a là qui parle. Nous ne sommes que comme des pénis les instruments. N'est-ce pas, la sexualité d'un homme qui ne prend que les liquides d'ailleurs et il le donne à la femme. Et vous n'allez pas vous en émergoyer et vous dites que vous, un strima qui êtes comme un tuyau là, c'est votre sémence. Ce n'est pas votre sémence. Ça vient de l'homme. Et le véritable homme. D'où même Paul était en train de parler. Laissez-moi terminer cette pensée, s'il vous plaît. Quand Paul parle, quand vous lisez dans l'ébreu chapitre 9, vous trouvez Paul à capter les tabernacles en deux compartiments. Alors que les tabernacles sont à savoir trois. Les parvis, le lieu très saint. Nous devons expliquer, interprétons tout ça. Quand Paul parle d'une femme qui doit se taire, c'est nous qui devons nous taire et écouter l'homme parler. Et cet homme-là, c'est Jésus qui parle au travers de ceux-là qui l'ont choisi. Qu'il soit homme au sexe, qu'il soit femme au sexe féminin. On peut dire d'abord ça. Lorsqu'il l'a... Je préfère qu'on puisse dire ça. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'il est dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église si quelqu'un croit être prophète. C'est là que ça m'intéresse. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, comme vous vous êtes inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur est qu'il ne peut pas prendre la sémence de Mahomet et venir enseigner à l'église, donner à la femme d'autrui. Le commandement du Seigneur est qu'on ne peut pas aller prendre les choses de Bouddha, venir les enseigner à l'église. Le commandement dont Paul parle, c'est ça. C'est un ordre. Ne prenez pas. N'allez pas lire dans d'autres livres des occultistes, des satanistes pour venir donner à l'église. On ne donne que la sémence de l'homme qui est juste créé. Mais il n'a pas dit ça. Lui, il a dit la sémence de terre. Je t'explique. Et puis on dit la femme qui... Je ne peux pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il doit suivre l'instruction en silence. C'est clair. Est-ce qu'il y a philosophie ? Monsieur le journaliste, je vais vous donner une écriture. Mais je vais vous dire une chose. Retenez que... Retenez une chose que... Que ce soit la femme, que ce soit un homme, tous ceux-là, ils sont appelés, s'il a la vocation, il peut servir le Seigneur dans sa vocation. Il peut être spirituel. Il peut être père, il peut être mère. Mais regardez. Mais regardez d'abord. Apôtresse. Regardez, je vous dis des choses. Une fois, apôtresse, apôtresse. Mais je vais vous dire une chose. Mais c'est le journaliste quand... Regardez, vous voyez dans la Bible ici, il y a d'abord la grâce, la loi qui commence au Mont-Sinai et la grâce qui commence au Mont-Golgota. La grâce, la loi, est-ce que la grâce ? Nous voyons que depuis Abraham jusqu'au Mont-Sinai, c'est une période de la grâce. Tout ce qui s'est passé là, c'était aussi pendant la grâce. Quand Israël traverse la mer rouge, la personne qui entonne les cantiques, c'est Myriam. C'est une femme. Et la Bible, prêcheur, c'est un cantique. C'est pourquoi tu vois, il y a un livre qui s'appelle Cantique des Cantiques. Ça se fait que la grâce qui vient des autres cantiques. Lorsqu'un homme de Dieu parle, une femme de Dieu parle, il chante un cantique. Et quand Myriam en donnait ces cantiques, tout le monde répondait du plus petit au plus grand, même les hommes. Et cette attitude va prendre le fait au Mont-Sinai. Parce que vous avez parlé des apôtres. Je vous donne une écriture. Je suis dans Romains, chapitre 16, où l'apôtre Paul lui-même vous éclaire, vous qui ne voulez pas comprendre, qu'une femme peut être appelée par Dieu et exercer l'enseignement, la prêche et même exhorter. Quand une femme prêche, elle domine sur le registre. Romains, chapitre 16. Elle domine, non ? Vous ne voulez pas que c'est une domination ? Tous les jours, c'est ce qu'ils lisent la Bible, ils consultent la femme, non ? Non, elle domine. Quand vous dites, par exemple, mon âme béni, l'éternel, vous dites parole du Seigneur. Qui a parlé ça ? C'est le Saint-Esprit ? C'est une femme qui a parlé ? On est une idée de la femme de dominer. On est mis des plans de traiter sur l'homme. Une femme n'a pas le droit de dominer. Quand on te dit, lisons les livres d'Esther, lisons les livres de Ruth, ce sont les femmes qui ont écrit. Mais lisez là-bas, c'est l'apôtre, il y a des apôtres femmes dans la Bible. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a des apôtres femmes. Lisez, non ? Au Romains, chapitre 16. Qu'est-ce que Paul dit dans le verset 7 ? Romains, chapitre 16. Grandes considérations. Ils le sont devenus même avant moi. Donc Paul, c'est un confusionniste alors ? Non, Paul. Oui, c'est un confusionniste. Paul, c'est quelqu'un qui sait contextualiser les choses. Attention avec Paul. Attention avec Paul. Il n'y a pas la confusion ici. Il n'y a pas de confusion. Paul a voulu mettre de l'ordre dans une église de Corinthe. Et il l'instruit à son fils Timothée. Mettez de l'ordre là-bas. Donne cette écriture-là à tous les hommes de Dieu que tu connais. Explique, Junias, c'est qui ? Donne-lui. Oui, tu es. Tu es le Junias, c'est qui ? Tu veux contredire Paul ? Oui, oui. Donc, c'est pour dire ceci. Junias. Quand il y a une femme et Andronique. Junias là, faites des recherches. Oui. Allez-y faire des recherches, vous trouvez que c'était une femme apôtre. Donc, déjà dans la Bible, on a trouvé des femmes bergères comme Rachel. Elle était bergère. Vous voyez ? Donc, les femmes peuvent jouer ces mêmes rôles si et seulement si elles sont appelées par Dieu. Si la femme a une vocation, a un appel authentique, elle peut les devenir. Et dominer sur les hommes. Est-ce que c'est ça, dominer même ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une domination. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, quand j'enseigne des étudiants, les élèves, je les domine. Non, non. Vous leur communiquez la connaissance, mais vous ne les dominez pas parce qu'au milieu des étudiants, il y a des étudiants plus performants que vous. Il y a des étudiants, même vous, il y a des gens qui vous ont donné cours qui ne peuvent pas vous regarder dans les yeux aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pour dire qu'ils vous ont transmis. Il y a une connaissance quelconque qui ne vous ont pas dominé. Et vos femmes à vous. Et c'est comme ça que nous avons des problèmes dans notre pays. Vous voyez un enseignant, un professeur qui donne cours, il veut donner l'impression de dominer. Ce n'est pas ça, la pédagogie. Vous vous transmettez. L'apôtre Paul me dit que l'on nous regarde comme des dispensateurs, seulement des mystères de Dieu. Pas qu'on nous regarde comme ceux qui dominent sur nous. La Bible nous interdit de dominer sur nos frères. Nous, on ne le domine pas. L'homme domine sur la femme. L'homme, écoutez, l'homme domine sur sa femme. Il dominera sur toi. Sur sa femme. Pas sur les femmes. Sur sa propre femme. Et puis, monsieur le journaliste, vous êtes mieux placés pour même comprendre qu'il y a des femmes qui ont fait des grands points à l'école plus que nous, même plus que vous. Vous la regardez comme ça, vous-même, vous avez la terreur. Vous avez la terreur. Il existe des femmes comme ça. Mais on ne peut pas dominer. Ça signifie que la domination n'a rien à voir à prendre des gens comme des torchons ou quoi. Même nos enfants dans notre propre maison, on ne domine pas sur les enfants. Ce n'est pas parce qu'on est parents qu'on doit dominer sur les enfants. On leur parle, on partage avec eux. Aussi à l'église, nous ne nous dominons pas. vous confondez avec l'autorité du leader avec la domination. Même vous qui pensez, d'ailleurs, vous êtes candidat à la députation. Vous n'allez pas devenir député pour nous dominer. Vous êtes notre... Ah, oui. Là, on est serviteur. Un député, c'est un serviteur. Exactement. Un homme de Dieu, c'est un serviteur, c'est un esclave de Dieu. Il est au service. Il sert les enfants de Dieu, pas pour les dominer. Vous confondez les références. Vous confondez, par exemple, l'honneur que l'on donne à un homme de Dieu à la domination. Domination, il y a déjà une méchanceté écraser les gens comme ça. Il y a un seul qui reçoit toutes les dignités qu'il faut. C'est son excellence. Jésus-Christ. Mais là, vos femmes, vous, les pasteurs, vos femmes, sont-elles des pasteurs, des mamans pasteurs ou elles sont qui? Monsieur le journaliste, vous devez savoir une chose. La femme d'un pasteur. D'abord, je réponds à la question. Le mariage, c'est tout un mystère d'après Ephesia chapitre 5. Parce que votre épouse, à qui je salue d'ailleurs en passant, je crois que vous êtes marié, non? Oui. Votre épouse, votre chère épouse, lorsque vous aviez 10 ans, 11 ans, 12 ans, ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans vos cœurs. Ce sont des choses que Lorraine n'a jamais entendues. Vous ne vous êtes jamais imaginé. Pensez que vous alliez la prendre en mariage. C'est tout un mystère. Vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas connu depuis longtemps. Vous n'aviez pas de tel sentiment depuis très longtemps. vous allez l'aimer plus que votre maman et votre père avec qui vous avez fait peut-être 30 ans, 20 ans à la maison. C'est tout un mystère. Ça signifie que ce sont des choses que Dieu avait déjà planifiées et prédisposées depuis avant. Et si les gens comprennent ça, ils vont respecter leurs femmes. Ils vont respecter leurs épouses. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait déjà créé et vous a créé vous et il vous met et il attend le temps qu'il faut pour vous unir afin que vous puissiez accomplir une mission sur la terre. Voilà pourquoi toute femme qui est mariée par un pasteur, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma mystique de Dieu parce que vous trouverez que cette femme aura à supporter des choses qu'aucune autre femme ne peut pas supporter. Ça suffit qu'en elle, il y ait une vocation pour accompagner automatiquement son mari dans ce travail. Il y a une opinion qui dit que les femmes des pasteurs sont des femmes difficiles. Les démons qui vous chassez dans les fidèles, tout ça, vont loger dans vos femmes et dans vos enfants. Femmes des pasteurs, enfants des pasteurs sont des personnes difficiles à gérer. Merci beaucoup parce que vous avez compris que ce sont des êtres qui méritent le respect. Elles subissent des chocs. Beaucoup de femmes des pasteurs souffrent parce qu'elles ont besoin que vous, vous soyez bénis. Elles ont besoin de voir leur mari être puissant pour que vous puissiez aller même au ciel. Mais pas être païenne. On peut trouver un pasteur qui n'est pas converti. Non, ça c'est le domaine du choix maintenant. Là, vous entrez dans un autre domaine. Moi, je parle lorsqu'un homme de Dieu a déjà porté son choix correct sur une femme et une femme correcte selon le dessein de Dieu de cet homme de Dieu. Est-ce qu'elle est pasteur ? Elle peut jouer le rôle de son mari. On n'appelle maman à poche. Mais regarde, aujourd'hui, qui prêche ? C'est l'Église qui prêche, non ? Avant, c'était Jésus qui prêchait seul. Et il dit à Pierre et aux autres, il vous est avantagé que je m'en aille. C'est que vous, ma femme, pour que vous puissiez commencer à prêcher aussi. Nous, aujourd'hui, c'est l'Église qui prêche. Et l'Église prêche les choses de qui ? Les choses de son époux, de son mari qui est Jésus. Mais vous voulez nous dissocier pourquoi ? C'est la même mathématique. Aujourd'hui, ma femme peut prêcher. Elle peut exhorter. Elle ne prendra que ma vision. Elle ne prendra pas la vision de quelqu'un d'autre. Même si elle n'a pas la capacité. Elle aura des capacités. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est un mystère. Quand une femme est appelée à être une femme d'un président de la République, peu importe ses études, qu'elle soit petite ou pas, quand elle est incorporée dans ses couloirs présidentielles, il y a une activité mystique qui vient s'asseoir en elle. et la personne est en train de changer de se métamorphoser. Le problème, c'est la notion de la prédestination. Elle ne peut être une villageoise ou quoi, mais elle se marie à un homme de Dieu. L'impactation de la vocation de son mari l'influence. Elle tient les micros, elle fait des choses plus que son mari. Donc, elle peut vous remplacer. Elle peut remplacer son mari. Elle ne peut travailler avec son mari, elle ne peut même remplacer son mari. Son mari meurt, elle devient... même son fils. Elle devient apôtrise. Mais l'église est... Jésus est... Toi, tu vois Jésus ? Est-ce que toi, tu vois Jésus ? Non. Alors, comment tu connais Jésus ? C'est par les églises. Mais vous dites les choses et vous ne comprenez pas. Ce qui vous disent ces choses-là, comment nous, nous avons dit à Jésus ? À travers la Bible. À travers la femme. La Bible va se promener comme ça, qui n'y a pas les gens. La Bible dit comment entendront-ils s'il n'y a pas de gens qui peuvent leur rapporter l'évangile. Donc, pour vous, la femme d'un pasteur a un caractère spécial, a une mention spéciale. Elle a déjà la robe de son mari. Elle a déjà d'ailleurs la robe. La femme d'un pasteur, c'est un être mystique. Je peux me le plus que même son mari. Mais il n'y a pas ça qui divorce avec la femme. Vous avez dit que c'est Dieu qui avait occasionné ça. Il y a des pasteurs divorcés que nous avons dans ce pays. Ils ont tout ça. Ils changent et prennent une autre femme. Là, vous direz que c'était quoi ? C'était une erreur ? Mais c'est le journaliste. Dieu s'est trompé ou quoi ? Je pense que vous êtes un journaliste très bien formé et que la notion de ce matin ou de ce soir n'a pas été par rapport au choix du mariage. Oui, mais c'est une parenthèse. Tout ce que je sais est que dans le domaine du choix, il se passe beaucoup de choses. Et il peut se faire qu'un homme de Dieu ait fait un mauvais choix avant qu'il se marie. Et on ne connaît pas les réalités qui se passent dans ce foyer-là. Mais moi, je n'encourage pas le divorce. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le divorce quelque part que cet homme de Dieu-là est mauvais. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir et prier pour les hommes de Dieu. Un homme qui est là avec sa femme, il vous soutient que vous êtes une multitude. Vos problèmes sont en train d'attaquer sa maison. Vous n'êtes pas là seulement comme des juges, des spectateurs, des espions. Vous les journalistes pour commencer à regarder les petits horaires. Mais toutes les qualités qu'ils font là, où est-ce que vous mettez ça ? Vous avez des retours ? Non, je ne parle pas seulement des retours, mais je sais que ils méritent vos prières, ces hommes de Dieu. Voilà. Dans notre pays, vous ne voulez pas comprendre le grand travail qu'ils font tous les hommes de Dieu. Le jour que vous comprendrez ça, ce pays va décoller de manière à étonner les gens. Non, il y a des prières organisées ici pour la RDC. La guerre ne finit toujours pas. Allons au stade, tout ça, on fait ceci, on chante, on fait des matinées. Oui, l'apôtre, vous avez dit qu'on devait avoir un respect envers les hommes de Dieu. C'est des jours qu'on va le respecter, les choses vont changer. Mais ils ont fait quand même des prières au stade, ils ont fait des manifestations à gauche et à droite, allons au bâtiment, prions pour la RDC, alors au stade, même à Kinshasa, ça s'est fait. Mais rien ne change, la guerre ne finit pas, la misère est toujours là et tout, et tout, et tout. Vous avez dit que les hommes de Dieu sont commodes. et alors qu'il y a même ceux-là qui sont dans les églises, les églises des ancêtres ont toujours dit qu'il faut vous tirer chez les dieux des ancêtres pour que les ancêtres nous reconnaissent, pour que ça change. Qu'est-ce que vous expliquez par rapport à ça ? Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec les ancêtres parce que les ancêtres étaient là pendant que cette religion est venue. Si les puissances des ancêtres étaient vraiment, si les ancêtres étaient forts, mais pourquoi l'évangile est venu dominer sur les ancêtres ? La colonisation avec la chicote là. On a chicoté. Mais pourquoi la magie et la coutume n'ont pas pu repousser ça ? Vous voyez, c'est que la coutume était faible et fragile. Et ils disent que vous priez en vain. Non, mais c'est ça. Dieu ne nous écoute pas. Non, ça c'est un faux débat. Un dieu blanc. Mais je vais répondre à la question. Oui. Je dois vous dire une chose. D'abord, c'est un pays cosmopolite, ce pays-ci, où il y a plusieurs disciplines et plusieurs religions. Je suis seulement content que vous soyez tous en train d'espérer dans l'église que l'église a quand même quelque chose à donner à ce pays. Mais vous devez savoir que depuis très longtemps, notre pays a bénéficié de la grande miséricorde de Dieu à cause de toutes les prières que vous voyez. Parce que plusieurs personnes ont attendu le chaos dans ce pays et ça n'arrive pas et ça ne viendra pas. Même vous, vous connaissez dans ce pays, nous avons traversé des moments très compliqués, des moments qui ont créé des catastrophes dans d'autres pays. Mais à cause des prières que vous semblez minimiser là, Dieu s'est manifesté dans ce pays. Et toutes les prières que nous faisons, vous allez remarquer que notre pays, contre toute attente, ne répond pas aux attentes des ennemis de ce pays qui pensaient créer des troubles et des chaos à tous les niveaux. Et Dieu est là pour maîtriser des situations. Si vous ne comprenez pas ça, je regrette votre distraction que la main de Dieu est dans ce pays, que personne ne vous trompe des choses qui se passent dans ce pays, des complots internationaux, des multinationaux qui se complotent contre ce pays. Je vous dis, ce pays serait déjà mon salut depuis très longtemps. Il y a aussi des complaisants parce qu'il y a un pasteur là en Galassie qui dit que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a appelé, m'a envoyé pour postuler. Alors qu'on sait qu'il va échouer. Tout le monde sait qu'il va échouer. Donc Dieu va échouer et Dieu qui l'a envoyé va échouer. Vous voyez qu'il y a aussi des complaisants. Non, 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 ne dites pas ça parce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour entrer dans une école. C'est pourquoi j'ai dit que je risque d'être très vraiment inspiré que tout le monde sait qu'il va échouer. Alors pour ça, nous, on vous répond. Non, je réponds à la question. Dieu a montré les canards à Abraham mais Abraham n'a pas pris ça sur place. Dieu peut te dire que tu deviendras Dieu. On a oué David comme roi. Il n'était pas devenu roi au même moment. Vous voyez ? Donc il a pris du temps à travailler chez Saoul alors que lui aussi il avait l'onction. Lui, il s'est à sa tête, sa tête. Donc c'est pour dire roi. Dieu peut t'envoyer dans une école. Dieu te dit tu deviendras président. Vous le contralisez pourquoi ? Parce qu'il est encore là. Ce n'est pas parce qu'il peut, je ne dis pas qu'il va échouer, qu'il pourrait échouer n'est-ce pas au présidentiel ici qu'il ne sera pas président dans ce pays. Il peut aller là-bas peut-être pour après. Non, mais qui vous a dit vous savez ? Biden est devenu président quel âge ? Oui, vieux. Alors, il ne faut pas limiter les gens. Voilà, merci. Il y a le verset, je crois, le dernier. Oui. C'est sur Apocalypse chapitre 2, verset 20. Oui. On dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impurité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que... Répétez, répétez, je vais vous dire. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impurité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ça ? C'est comme si une femme qui prêche a l'esprit de Jézabel. C'est clair. C'est séduction. Non, non. Une femme qui prêche a l'esprit de Jézabel. Quand vous êtes dans la logique formelle et regardez le syllogisme et regardez même dans la conclusion. Quelle est la pensée de la conclusion ? Quelle est la conclusion de cette pensée-là ? On t'a dit que cette femme-là, dans ses habitudes, il prend les gens et les amène vers l'impédicité. Le problème, c'est là où tu amènes les gens. La législation. Est-ce que vous comprenez ça ? Jézabel, donc il est question ici, Jézabel n'existait plus ici. Du temps d'Asie mineure, Jézabel n'existait pas. Jézabel, c'est quelqu'un qui a existé depuis l'époque d'Élie. Mais on a trouvé l'esprit de cette femme-là parce que les hommes peuvent mourir mais les esprits qui les animaient restent. Les mêmes esprits peuvent continuer à opérer même avec les hommes mais ayant la sémence de Jézabel, ayant l'atmosphère, ayant l'esprit de Jézabel de pouvoir persécuter les gens. Un homme avec l'esprit de Jézabel ? Un homme peut avoir l'esprit de Jézabel. Il n'y a pas que la femme. Il n'y a pas que la femme. L'homme aussi. Alors malheureusement, les lecteurs mineurs, quel lecteur ? Et quand il voit les noms de Jézabel, il voit seulement la femme avec le sexe. On voit l'esprit cet esprit-là peut être sur un homme tout comme une femme. Un pasteur homme peut détourner les gens à l'impédicité. Mais un monsieur comme ça, il peut détourner les gens. Donc l'impédicité dont il est question ici, j'insiste poser-nous des questions. Il ne s'agit pas de sexe-sexe. La Bible, quand elle parle de l'impédicité, on voudrait parler de l'idolâtrie. C'est-à-dire à l'époque d'Elie, si Elie venait rebâtir l'autel, c'est parce que l'idolâtrie était entrée en Israël. Et là-bas, on veut montrer où l'idolâtrie est entrée. L'occultisme, le satanisme, c'est ça l'esprit de Jézabel. Et quand quelqu'un amène les gens vers l'idolâtrie, cette personne-là est enveloppée, animée, influencée par l'esprit de Jézabel. Mais il ne s'agit pas de la femme en physique des saints et des sexes féminins. Donc pour vous, vous soutenez que quand une femme tient... Ce n'est pas pour moi, pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, quand une femme a une vocation, elle peut être consacrée et devenir pasteur, apôtre. Je vous ai donné l'exemple des apôtres femmes dans la Bible. Oui, Maolang ici a été aussi chef spirituel. Mais j'ai dit beaucoup. Elle a cassé beaucoup de mariages des gens. Elle a détourné et tout et tout. Même les Tchilas, il a toujours maudit, même dans sa tome. Et puis, en dehors de ça, en dehors de Maman il n'y a ni homme ni femme. Voyez ? En Jésus-Christ, nous sommes des esprits. Vous comprennent ça ? Dans les choses... J'aimerais que tu comprennes ça. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1 et verset. Il y a besoin de pouvoir d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant physique comme ça. C'est un esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est fait au niveau de l'esprit. La régénération, c'est fait au niveau de l'esprit. Parce que l'homme a été créé le mal de Dieu pas par rapport au physique, par rapport à son esprit. Après la chute d'Adam, l'esprit de l'homme est séparé de l'homme et de Dieu. Et cet esprit-là, en recevant, Jésus-Christ comme c'est le sauveur, subit la régénération. Et l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme, n'ont pas de sexe. Parce que vous confondez. Quand le gamète mâle va rejoindre le gamète femelle dans le verre de la femme, ça forme les zygotes. Ces zygotes-là, jusqu'à là, n'ont pas d'esprit. L'esprit vient de Dieu avec la mission d'exécuter sur la terre. Ni ton père, ni ta mère ne donnent jamais l'esprit à l'enfant. Ton père et ta mère participent à la formation du cytoplasme. La matière. Le corps, la matière, le somme. Oui. Maintenant, l'esprit, c'est Dieu qui l'envoie. Et l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Voilà. Mais la réfléchition à haute voix. C'est pour dire qu'il n'a pas de sexe. Bon, terminez alors. Terminez. Alors, quand l'esprit qui vient qui n'a pas de sexe, c'est un esprit qui a une mission, soit pour devenir prestant, soit pour devenir pasteur, soit pour devenir avocat, soit pour devenir avocate. Cet esprit-là, quand il entre, s'il ramasse les cordes qui lui sont proposées par les deux protagonistes, l'homme et la femme, les deux partenaires, c'est fini. Lui, il utilise ça comme une hôte. Il s'installe pour accomplir la mission. En microbiologie, le virus, à l'état libre, il ne vit pas. Pour qu'un virus vive, il entre dans une hôte. Une hôte, ça peut être un humain, ça peut être un animal ou tout ça. Le virus, son problème, ce n'est pas voir le sexe d'un animal ou de l'homme. Lui, c'est retrouver ce milieu ambiant-là qui lui permet de faire son travail. C'est comme ça avec l'esprit de l'homme. Quand il entre, il trouve ces zygotes, ces zygotes-là, les trucs-là qui se forment, le mélange des gamètes, spermatozoïdes et autres. Et l'ovule, oui. Voilà. Quand ça se forme, l'esprit, lui, il vient, il ne tient pas compte du sexe qui est là-bas. Donc, lui, il tient compte de la mission qui lui est donnée pour venir accéder sur la terre. Très bien, c'est bien noté. Donc, l'esprit quitte, ça vient avec une mission. Oui. L'esprit s'installe. Peut-être que c'est l'esprit de l'apôtre qui vient s'installer dans un corps féminin. Dans un corps et il y a le sexe féminin. Maintenant, comme le corps-là vient de la nature adamique, ce corps doit étouffer l'esprit. Et l'esprit nait, la personne nait comme une païenne. Voilà pourquoi il lui est proposé la nouvelle naissance. Pour que son esprit régénère, se reconnaisse avec le ciel et commence à exécuter la mission pour laquelle il a été envoyé. Ça, c'est la nourriture solide. Voilà. Mais maintenant, réfléchissons à haute voie. On a l'intérêt d'aller vers la fin. On réfléchit maintenant à haute voie. Nous sommes dans l'église. Une femme qui est en train de prêcher. Or, nous savons que les femmes, on les utilise souvent même dans des marketing pour attirer secrétaire, tout ça, comptable. Quand je viens à la banque, je vois une femme, je suis un peu content et je verse l'argent et tout ça. Souvent, on les utilise dans le monde du marketing. Lorsqu'une femme passe des ventes et des prêchers, vous ne voyez pas que les gens qui suivent la prédication, il y en a qui peuvent être distraits par sa beauté, par sa forme, et tout ça. C'est pour débet de l'esprit. Je vais vous dire une chose. Je vais vous révéler un mystère. C'est pourquoi, c'est pourquoi, oui, j'écute, c'est pourquoi dans le Seigneur Testament, les femmes étaient placées dans des parvis. C'est pour éviter la distraction. Laissez-moi vous donner un mystère. Les musulmans cachent les femmes dans les mosquées. Laissez-moi vous donner un mystère. Laissez-moi vous révéler des choses. Vous êtes venus à la sacrificature. C'est ici que vous devez prendre des choses mystiques pour aller montrer au premier rien. Les choses mystiques. Vous êtes mystique. Oui. Vous êtes un homme mystique. Je suis mystique, très mystique, même en Jésus-Christ. Mystique comme les hommes mystiques que nous critiquons. Plus que les mystiques là, mais en Jésus-Christ. Ah, en Jésus-Christ. Monsieur le journaliste, vous devez savoir que vous savez que vous aimez Jésus, vous. Vous faites des émissions parce que vous parlez aussi de Jésus. Mais pour que Jésus soit une grande vedette, pour que Jésus sauve l'humanité, pour que Jésus rejoigne un trône quelconque, Jésus a tout fait pour emprunter les caractéristiques d'une femme avant d'accomplir la mission. Voilà pourquoi la loi de Moïse est stipulée que la valeur d'une femme a été estimée à 36 clés d'argent. Et le seul qui a été vendu à partir de montants comme celui-là par Judas Iscariot, c'est son excellence Jésus-Christ Nazareth. En ces temps-là, il était devenu faible parce qu'il était plus fort. C'est ainsi qu'il était à la croix. Il était faible. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 que la femme c'était un être plus faible. Donc Jésus pour sauver l'humanité, pour se faire un nom, respectez les femmes vous. respectez les femmes vous voyez quand un jour Adam a regardé la femme et il dit voici l'os de meso moukoua 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 un monsieur le plus intelligent dont la Bible dit il a une intelligence renouvelée avec des connaissances multipliées il s'appelle Salomon il dit non mais c'est Adam tu l'appelles un os mais sache que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. lui était amoureux il avait 1000 femmes c'est normal alors si tu poses la question à son père qui s'appelle David il avait 500 femmes aussi si tu poses la question à son père qui s'appelle David David dira le bonheur et la grâce m'accompagnent et le bonheur et la grâce c'est un homme il s'appelle voilà apôtre Jéroubal non non il s'appelle mais c'est son excellence Jésus Christ c'est que la femme est puissante on ne met pas la femme à la porte même dans des réceptions pour qu'elle attire à partir de son corps non la femme la femme a des mysticismes en elle qui peuvent faire que une seule femme peut tuer cette fille des mysticismes la femme est terrible Adam ne peut jamais nous dire comment on a créé la femme tu as déjà vu quelqu'un prêcher comment on a créé la femme c'est écrit dans Genèse on a tiré la côte et tout ça est-ce que tu as compté pose la question nous avons combien de côtes par-ci par-là est-ce qu'il y a une côte qui manque chez toi oui bon c'est pour dire ceci la femme est mystique la femme est très mystique c'est-à-dire le seul être qui a parlé avec un animal qui s'appelle le serpent ça s'appelle la femme la femme a la capacité que Dieu prêche à Adam ne mange pas ce fruit-là mais la femme vient et le prêche Adam Adam écoute la prêchation de la femme conséquence la mort non non je suis dans un paramètre tel que la femme a une puissance en elle lorsque vous exploitez cette puissance vous devenez fort même dans votre foyer tous les hommes qui ont minimisé leurs femmes ils connaissent des échecs mais la Bible nous demande de dominer sur la femme les femmes doivent être soumises à nous la soumission ne signifie pas ne pas laisser la femme extérioriser ses capacités c'est là qu'il y a un problème nous on a déjà vu des femmes professeurs elle est soumise à son mari elle est là elle lui prépare elle arrange tout mais elle a la tête son mari ne peut pas s'approcher son mari c'est un simple licencié voilà nous sommes arrivés à la fin la porte de Jéroubal le candidat elle est sacrificataire en fonction les jours que vous allez commencer à considérer les femmes même dans ce pays vous irez très loin tous les pays anglophones qui ont compris ça ils sont à très avancé que dans la femme il y a des histoires mystiques Branham a critiqué ça mais Branham pour quelle prolifération il y a trop de prolifération alors qu'est-ce qu'ils en peuvent retenir enfin pour chuter votre conclusion quelles sont vos conclusions ma conclusion est qu'à ma qualité de sacrificateur en fonction je suis en train de suivre mais c'est son excellence Jésus-Christ qui est le Moupang qui estime que nous sommes un royaume de sacrificateurs y compris les femmes parce que lorsqu'on te dit la femme doit se taire dans l'assemblée or l'assemblée des saints n'est pas seulement là où il y a des hommes même quand les femmes se réunissent elles-mêmes seulement c'est déjà une assemblée des saints parce qu'elles ont ressuscité comme sereine sauveur si nous allons dans votre logique ce qu'elles doivent se taire vous voyez donc celui qui a ressuscité comme sereine sauveur c'est un sacrificateur j'encourage à toutes les femmes les soeurs qui peuvent et qui ont la vocation de servir le Seigneur d'être formées par leurs bergers afin qu'ils puissent servir le Seigneur nous sommes au temps où j'encourage les femmes à devenir des ministres moi j'encourage les femmes à devenir des députés j'encourage les femmes à devenir même présidentes de la république est-ce qu'il y a une candidate ? oui une seule c'est qui ? une seule femme je crois que c'est Marie qu'est-ce que vous avez qu'on faut que je trouve ça ? tu as mon soutien madame si tu suis sur cette émission tu as mon soutien et tu peux me chercher pour mon expertise sacerdotale pour appuyer et la surprise peut être elle peut être elle est seule mais les femmes ne votent pas pour les femmes j'encourage il n'y a pas besoin que les femmes votent les femmes même les hommes peuvent voter aussi les femmes nous ne sommes pas dans cette logique là nous sommes dans la logique de celui qui est meilleur quand une femme est excellente on l'a choisie quand elle a des valeurs on l'a choisie quand un homme a de la valeur on l'a choisie donc chez vous les femmes prêches il y a même le protocole femmes aussi je pense il y en a parce qu'on dit elle viole le commandement des seigneurs il n'y a pas de porés de question j'ai dit que quand une femme a une compétence elle peut elle doit être libre de l'exécuter parce qu'il y a des femmes ingénieures vous vous êtes assistant chef de travaux tout ça vous n'avez pas trouvé des femmes qui vous enseignent qui vous corrigent vous ne lisez pas les livres des femmes alors laissez les femmes être libres quand elle a une vocation qu'elle exécute sauf si elle n'a pas de vocation même parmi les hommes si un homme n'a pas de vocation il ne peut pas prêcher parce qu'il est un homme il y a des hommes qui n'ont pas de vocation aussi mais il y a des hommes elle dépasse cet homme mais comment même si elle ne s'est pas trop prêchée même si elle ne s'est pas bien prêchée d'abord c'est l'appel c'est l'appel qui est plus puissant même que la théologie Chilaye avait dit que la prédication d'une femme ne peut même pas sauver un rat c'est ce qu'il a toujours dit malheureusement nous sommes arrivés à la fin c'est qui encore là le pasteur Chilaye il est où il est là il dit que la femme les ministères d'une femme ne peut même pas sauver un rat quand je fuis dans le réseau des dieux je ne les retrouve pas merci alors vous pouvez rappeler votre numéro d'appel 0 plus 243 plus 243 99 022 44 44 ici c'est l'assemblée des sacrificateurs nous sommes dans un grand campement de 70 jours ah j'ai appris ça que vous avez un camp de 70 jours vous priez pour la nation les sacerdotes de la terre nous voulons donner la terre aux gens comme vous qui voulez devenir députés vous allez le faire sur quelle terre parce que vous trouvez la terre déjà occupée par certains d'autres députés les esprits mauvais tout ça alors si vous voulez vous créer une portion le sacerdoce a été donné à Moïse de donner le territoire de loin donc je peux vous donner votre portion vous avez la terre oui mais j'ai l'expertise vous donnez une portion de terre à quelqu'un ou c'est comment oui je vous donne votre terre vous devenez député ici comme chez un féticheur nous nous sommes plus que les féticheurs nous sommes des sacrificateurs de Jésus créé merci beaucoup Jésus au travers de Moïse a donné la terre à tout un peuple donc tenez-vous un peu débout pasteur voilà apparemment vous avez baissé tout ça donc vous avez dit qu'on attend le temps vous laissez le temps autant on n'a pas baissé on est là si on avait baissé vous n'alliez pas venir ici d'accord vous êtes venu ici parce que vous savez qu'il y a quelque chose et les ministères c'est pour très bien très bien très bien nous vous invitons venez nous avons beaucoup de prières que nous faisons des sacerdotes à faire d'ailleurs vous allez commencer à suivre bientôt sur RTSL quelque chose là mais vous bougez trop c'est le problème oui je bouge je suis aussi mais parce que la Bible déclare que Jésus dormait à Bethany mais le matin il est tantôt en Galilée tantôt à Cécile donc il bouge c'est l'eau il peut rencontrer le fou de Gadara quelque part et une curiosité quels sont vos successeurs après vous ce sera qui où ça votre femme dans le ministère après vous est-ce que j'ai honte de dire que moi moi quand j'ai bal j'exerce ce ministère avec ma femme et mes enfants vous avez vu Jésus vous connaissez Dieu la femme et les enfants écoutez d'abord Dieu après avoir échoué la Bible dit si la première alliance était sans défaut elle ne devrait pas être remplacée par une autre Dieu a travaillé avec tous ses serviteurs là et jusqu'à Jean-Baptiste maintenant Hébreu vient dire ceci Dieu après avoir travaillé autrefois après avoir parlé à nos pères par des prophètes il nous parle maintenant par son fils qui est jesucine l'empreinte de sa divinité Hébreu j'ai pu dire verset premier en d'autres termes Dieu avait échoué quand il a utilisé tout le monde mais le jour qu'il a utilisé son fils à lui Dieu a réussi il l'a rajouté pour Dieu après vous c'est votre femme je travaille avec ma femme et les enfants et toute l'église connaît c'est une famille mystique c'est une famille qui ne vient pas parce que vous nous voyez du point de vue démographique nous sommes à l'Ubumbashi nous sommes à l'Erdes nous sommes une délégation mystique envoyée à partir du ciel pour venir accomplir une mission sur la terre merci beaucoup apote et ceci étant à moi dans ma femme dans mes enfants il y a des choses mystiques tu peux toucher mon enfant comme ça tu es guéri tu touches sur mon enfant tu es guéri l'émission est finie tu touches sur ma femme tu es guéri l'émission est finie tu touches sur mon vain tu es guéri voilà vous êtes toujours là soyez béni merci beaucoup à la prochaine merci beaucoup on reviendra vous êtes habillé en tennis on n'a pas parlé des sacerdotes car les sacerdotes étant changées il y a nécessairement changement de loi et bandeli 2024 merci apôtre voilà merci vous avez compris qu'avec la porte résumée à le canindra il y a beaucoup à se dire vous avez compris tout ce qui s'est passé laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il a dit laissez un commentaire laissez le verser faites des voices parce que les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans ont des numéros whatsapps merci c'était l'émission au sanctuaire Mupanga Moto en rapport avec les ministres de la femme merci à tous les deux en nombre bienvenue Camunga c'est moi continuez à liker partager des vidéos sur BKM 12 TV c'est la fin de l'émission à la prochaine merci c'est la fin c'est la fin Sous-titres par Jérémy Diaz